Bienvenue à cette masterclass comment formaliser et conduire un plan d'action numérique responsable à l'échelle de son territoire aujourd'hui à 9 heures du matin donc merci aussi pour votre présence matinale moi je suis Swazik Pénicaud et je serai la modératrice de cette masterclass en la présence de toutes ces belles personnes que je vais présenter dans un instant pour vous rappeler un peu le contexte dans lequel on parle quand on parle plan d'action numérique responsable on pense notamment à la loi Rennes et à son article 35 qui prévoit que au 1er janvier 2025 les communes et les EPCI de plus de 50 000 habitants devront avoir défini une stratégie numérique responsable c'est un des aspects des plans d'action nous dans cette masterclass on va aborder le cas de tout type de collectivités tout type d'institutions parce que on le constate aussi de plus en plus d'administrations s'emparent de ce sujet du numérique et puis oeuvre à un numérique on peut l'appeler responsable on peut l'appeler sobre solidaire accessible inclusive sécurisé éthique tout ça c'est des mots qui reviennent aussi dans les plans d'action et les stratégies notamment de nos intervenants et intervenantes et l'idée de ce matin dans l'heure et demi qu'on a ensemble c'est de vous faire profiter du retour d'expérience de cinq organisations qui vont nous présenter cinq angles autour de cette élaboration et cette mise en oeuvre de stratégies ou en un numérique que nous on va appeler responsable et puis dernier point de précision je vais pas tomber dans le piège de définir exactement ou théoriquement ce qu'on entend par numérique responsable je pense que ça ça pourra être abordé ici mais on il est très probable qu'on dépasse le cadre de l'empreinte environnementale du numérique et d'ailleurs en fait le décret du sur le numérique responsable a déjà un cadre plus large mais je pense que ça sera une un point qu'on pourra aborder un peu plus tard voilà alors sans plus tarder je vais vous présenter toutes les personnes qui nous font l'honneur d'être présentes ici pour nous parler de leurs actions et alors je vais tâcher de les présenter dans l'ordre de leurs interventions donc on va commencer par caroline gzu de l'agence nationale à la cohésion des territoires qui est responsable transformation numérique et en charge du lancement et du pilotage de la mission numérique responsable et territoire ensuite j'essaie de j'ai pas j'ai pas pris les gens dans l'ordre donc je m'en souviens de tête caroline zorn qui est vice-présidente de l'euro métropole de strasbourg en charge du numérique et de l'innovation on aura ensuite louise vialard conseillère municipale de la ville de nantes déléguée à l'e-citoyenneté au numérique responsable et à l'open data accompagnée de thibault menanto chargé au numérique responsable pour nantes métropole puis christophe hugon conseiller municipal à la ville de marseille en charge de la transparence et de l'open data et enfin christophe monet et anthony angelot directeur de projet à erasme qui est le laboratoire d'innovation de la métropole de lyon et qui sont aussi débusqueurs de zombies numériques je pense qu'ils nous en diront un peu plus plus tard voilà et donc sans plus attendre je propose de donner la parole j'avais même des photos c'était beau pour que vous puissiez les voir je vous propose de donner la parole à caroline et caroline ont l'un des alors on avait un titre de ton intervention je sais pas si tu veux le partager mais l'angle qu'on a choisi c'est je vais te donner un micro je sais pas si tu préfères que ça soit moi ou toi qui le dise moi je t'en prie non j'avais je voulais commencer à 9 heures du matin avec et non la taille ne compte pas voilà voilà mais donc je sur ce sur cette belle approche je te laisse la parole je précise aussi que je serai la gardienne du temps pour nos intervenantes et intervenants donc je risque de vous faire des signes quand vous dépassez votre temps on se dit cinq minutes voilà merci caroline merci bonjour à tous oui donc non la taille ne compte pas parce que côté anct on a on s'est dit après la publication de la loi rennes et du décret qu'on allait accompagner en tout cas essayer d'accompagner tout type de collectivité territoriale pas que donc les plus grandes qui se sont en majorité saisie du sujet et donc en fait l'année dernière on a lancé une expérimentation avec accompagné de la mission numérique et co-responsable de la dinum qui avait fait un très gros travail déjà de défrichage mais pour les administrations centrales et d'ailleurs je vous recommande d'aller d'aller voir tout ce qu'ils ont fait parce que c'est vraiment un beau une belle documentation et du coup on a on a sélectionné six collectivités un peu pilotes qui est rentré dans le cadre de la loi rennes donc 50 000 habitants et plus epsi trois epsi et trois communes et donc on a co-construit avec elle sur trois mois alors ça a été un peu si vous non il y avait grand chambéry hier mais ça a été voilà ça a été un peu un peu rapide mais en trois mois on a fait les différentes étapes on est parti du tout début de ce que c'est qu'une stratégie numérique responsable on est passé par la phase diagnostic ensuite analyse du diagnostic et puis ensuite donc levier d'action comment est-ce qu'on pouvait rédiger leur stratégie numérique responsable donc ça ça a été l'idée c'était de de construire un peu un pas à pas méthodologique pour compléter la documentation qui était déjà déjà en ligne on a tout mis en open source parce que l'idée voilà c'était de pouvoir proposer ça à toutes les collectivités sur sur la base donc je sais pas si vous en voilà c'est un peu le produit produit de nec depuis plusieurs années donc la base c'est un site avec plein de documentation en open source on a mis les différentes étapes avec l'ensemble des documents qui ont été co-construits donc co-construire ça veut dire vraiment là ça a été les collectivités on est parti sur une deux un diagnostic qui avait été posé par par l'ami numéco et puis en fait on l'a complété on l'a amendé il ya des collectivités qui nous ont dit en fait c'est trop compliqué on ne comprend pas grand chose donc on va enlever quelques questions voilà on va on a besoin d'un support pour faire notre réunion de lancement donc on a on a un peu tout tout construit au fur et à mesure et donc vous allez trouver sur sur la base c'est tous les toutes la documentation qui a été qui a été créé ça ça a été notre premier premier point de départ puis après on a réfléchi on s'est dit d'accord on a co-construit cette documentation on est venu compléter ce qui existait déjà mais cette documentation elle concerne seulement les eps et les collectivités de 50 000 habitants comment on fait pour les plus grandes collectivités comment on fait pour les epsi comment on fait pour les toutes petites communes et puis surtout comment on fait pour s'appuyer sur les ops n parce qu'en fait nous à une ct on n'a pas vocation à aller accompagner 36 mille communes jusqu'à terme c'est quand même l'objectif c'est de pouvoir faire un peu tâche d'huile sur ce sujet là et donc à partir de juillet on a on est parti avec 15 pardon parce qu'en total ça fait 21 on a trouvé 15 acteurs territoriaux donc on dit pas collectivités puisque pour le coup il n'y a pas que des collectivités territoriaux il ya aussi par exemple le gip arnia ou soluris qui donc c'était 15 acteurs territoriaux nous ont nous ont rejoints et ils ont accepté de jouer le jeu et finalement de refaire la démarche de numérique responsable mais à leur niveau et compléter tous les documents que vous voyez que vous voyez sur sur la base donc là aussi se sont saisis de ces sujets ils ont amendé aussi et c'est en cours et l'idée c'est de pouvoir avoir une v2 de la base à la fin à la fin de l'année donc pourquoi tout ça pour vous dire que non la taille ne compte pas côté nct on est cohésion des territoires donc l'idée c'était vraiment de pouvoir de pouvoir aller apporter notre petite pierre à l'édifice et puis de poursuivre la réflexion je vois que donc luise est vialard est bien présente avec sa casquette nantes donc on va garder cette casquette aujourd'hui mais l'ademe existe en tant qu'institution donc vous allez continuer ce travail avec l'ademe merci beaucoup caroline on va passer à l'autre exactement à l'autre caroline donc caroline zon de de l'euro métropole de strasbourg et en réfléchissant à cette master class ensemble on s'est dit que caroline ça serait bien que 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 nous fassiez part de du retour d'expérience de l'euro métropole qui mène des actions autour du numérique responsable depuis plusieurs années la plupart des personnes d'entre vous le savent probablement notamment l'organisation depuis 2021 de la semaine européenne du numérique responsable on a aussi un cadre stratégique délibération numérique responsable qui a été voté en février 2023 et qui je le précise du coup englobe à la fois les sobriétés les solidarités et les libertés numériques et caroline je vais vous laisser la parole assez l'année d'avant bon alors vous allez pouvoir amender et quand on préparait cette master class on s'est dit que ça serait très intéressant que vous nous parliez de la manière dont on peut une collectivité peut prendre en compte ses propres spécificités et partir du terrain pour aborder ce sujet du numérique responsable je laisse la merci alors chez nous ça a commencé en 2020 les problèmes ont commencé en 2020 au début du mandat et les problèmes mais aussi les esquisses de solutions en 2020 on parlait de sobriété numérique de numérique sobre de numérique soutenable mais pas encore de numérique responsable en tout cas c'était pas une expression qu'on entendait souvent et il se trouve que dès l'été 2020 il a été question pour moi qui m'occupait de l'aménagement numérique du territoire de m'attaquer au sujet de la 5g et donc c'était un moment très compliqué puisque par les bandes de fréquence les blocs de fréquence avait été vendus on nous disait qu'il fallait maintenant passer à la 5g on avait des courriers incendiaires de gens qui nous disaient mais on veut pas on veut pas de ça chez nous donc on a décidé d'organiser à la base pour répondre à cette question de l'inquiétude autour de la 5g une conférence citoyenne elle s'est montée très rapidement et on a on l'a appelée conférences citoyennes sur la 5g et les usages du numérique et en réalité c'est devenu un véritable chaudron de beaucoup de questionnements autour du numérique de son empreinte environnementale de ses usages du stress aussi que ça pouvait engendrer pour certains métiers l'hyperconnexion les écrans pour les enfants tout finalement est venu alimenter cette stratégie et enfin oui cette stratégie à la base dans ce grand chaudron et il en est sorti des idées forces et notamment ce que j'appelle et on en a parlé avec soisic une signature de territoire c'est à dire qu'on était parti pour parler de la 5g et c'est bien qu'on ait élargi puisqu'on s'est rendu compte que sur le territoire de l'euro métropole de strasbourg ses 33 communes ce qui inquiétait le plus les gens c'était la fracture numérique pour parler simplement et donc de comment est ce qu'on avait une solidarité vis-à-vis des personnes qui étaient les plus éloignées donc ça on s'est dit que et il y avait alors pourquoi c'est beaucoup ressorti parce qu'on avait aussi beaucoup d'agents et d'agents qui étaient passionnés par cette question et quand on fait une conférence citoyenne il ya une il ya de véritables inputs de des agents et c'est bien c'est ça donc on a vu qu'on est parti finalement de de ce qu'on de ce qui était la première des inquiétudes de ce qui était aussi un savoir-faire depuis quelques années et je pense que ça c'est un élément fondamental il faut demander aux gens de sur quoi ils veulent travailler qu'est ce qui les inquiète et sur quoi ils veulent travailler pour vraiment lancer une dynamique et donc alors la sobriété numérique c'était l'évidence quelque part puisque c'était un peu c'est la base de la loi reine quand même mais ça n'allait pas assez loin comme nous on avait cette inquiétude là autour des solidarités numériques on en a fait un axe 2 et je crois qu'il faut aussi un peu la patte de l'élu parce qu'il faut la porter en fait cette cette stratégie il faut aller convaincre les collègues pour qui le numérique c'est un outil quoi c'est de la logistique non donc il faut que l'élu soit convaincu et moi j'étais convaincu par l'importance d'avoir un axe sur les libertés numériques parce que j'aime bien le terme d'humanité numérique parce que la question de la protection des données de l'éthique des algorithmes de comment est ce qu'on comment est ce qu'on perçoit dans une collectivité l'arrivée de lia ou d'autres techno pas faire du buzzword mais vraiment s'inquiéter tout ça et donc ça a donné l'axe 3 liberté donc du coup c'est pas grave il ya la délibération elle n'est pas très sexy mais mais bon voilà c'est 3 février 2023 on l'a antidaté ou quoi non je sais pas en fait le temps passe trop vite j'ai l'impression que c'était il ya des années en bas c'était il ya pas si mon temps mais il ya eu voté ça représente vraiment le l'acte qui ses fondateurs et en même temps c'est déjà un aboutissement voilà je pense aussi que dans les choses importantes pour avoir une stratégie qui ressemble au territoire et donc qui prennent c'est un lieu et un temps je pense que je terminerai par là le lieu chez nous ça a été le shaddock qui était sous l'ancien mandat c'était un lieu qui était autour des cultures numériques mais c'était plus un lieu d'exposition c'est un peu confidentiel mais c'était un endroit qui était très grand et qui était déjà très bien équipé pour d'autres ce sont des friches pour d'autres ce sont des tiers lieux en devenir mais il faut qu'il y ait un endroit où on puisse concrètement parler de numérique aux gens puisque le drame du numérique c'est d'avoir été pendant longtemps appelé la sphère de l'immatériel c'est dément c'est dément quand on voit l'impact c'est dément parler d'immatériel donc il faut aussi un lieu où les gens puissent se retrouver puissent faire ces ces rencontres c'est ces idéations chez nous voilà c'est devenu le tiers lieu d'éducation populaire au numérique le shaddock et on l'a et d'une régie municipale bien on a passé on a passé la main à un collectif parce que là encore il faut qu'un tiers lieu ça vient du terrain ainsi c'est ça vient d'en haut ça appelle pas un tiers lieu et dernier et donc le dernier la dernière chose c'est le temps ce temps accordé un temps donc chez nous c'est la semaine européenne du numérique responsable on a été complètement dingue de prévoir ça sur une semaine au moins de juin on est crevé donc ça sera le 17 juin je vous le dis quand même pour l'agenda mais même une journée même une demi journée avec des temps qui sont notamment dédié aux agents pour ne serait-ce qu'avoir des gestes qui même s'ils peuvent être controversés en termes d'efficacité mais de ranger ses dossiers de vider sa boîte mail et de faire une petite formation sur les formats vidéo du service de com qui seront les plus intelligents déjà ça ça pose un temps dans l'agenda des uns et des autres pour parler du numérique et puis et puis de demander aux assos au terrain ce dont ils veulent parler et puis après il faut staffer les équipes il n'y a pas de miracle voilà on est passé d'un service informatique à une direction du numérique donc politiquement il faut avoir des fois des rapports de force pour dire c'est un agent supplémentaire où je m'en vais comme un prince comme une princesse en l'occurrence merci beaucoup caroline pour pour ce retour d'expérience et pour cette délibération qui qui n'est pas sexy dans la forme mais dans le fond qui est vraiment très très importante et intéressante je vais maintenant passer la parole à voilà j'avais une autre photo j'ai vous voyez toutes mes photos en accéléré on va passer la parole à la ville et à la nantes à travers un regard croisé entre louise vialard conseillère municipale donc un regard d'élu et thibault menanto qui est chargé au numérique responsable donc un regard de un regard d'agent on en a discuté un peu avant la masterclass on a parlé de plusieurs choses mais notamment la nécessité d'embarquer tous les acteurs et puis l'utilité d'utiliser des diagnostics comme outils de démarrage et de pilotage je vous laisse vous en nous en dire quelques mots et j'ai même un autre un autre micro si vous voulez vous vous passez la parole merci beaucoup et ben bonjour à toutes et tous je sais pas trop à quoi commencer comme ça à 9 heures il ya eu beaucoup de choses qui ont été dites avec caroline je pense que si beaucoup de choses ont été dites christophe alors nous à nantes on va je vais faire un peu la rétrospective sur le territoire le la pensée du numérique responsable comme l'entend maintenant elle a un peu débuté donc avant le mandat donc 2020 ont déjà sur le mandat 2014 2020 il y avait une pensée assez forte au sein des services mais plus côté un green it ou informatique durable donc du coup vraiment rationaliser le parc informatique il y avait eu quand même pas mal de choses qui ont été commencées surtout à nantes en fait sur le territoire on a on a la chance d'avoir un écosystème d'entreprises qui parle de ce sujet depuis très très longtemps donc là j'ai une pensée par exemple pour tirer le bouc de green spectre qui a une table ronde très concurrente de nous à 9 heures ce matin donc merci d'être là et pas avec eux on est plus intéressant mais du coup on sait grâce à cet écosystème là que vraiment on a pu être assez mature en même en termes de politique parce que c'est une culture qui a infusé au mandat de 2020 donc au début 2020 on a tous connu tous les élus au numérique ont connu un peu ce sujet un peu nul qui est la 5g parce qu'évidemment beaucoup de territoires n'en voulait pas mais c'était quand même un sujet qui était imposé donc on voulait faire des moratoires mais en fait on n'avait pas la compétence enfin voilà il y avait un il y avait un c'était un peu pourri quoi et on a toutes et tous commencé le mandat un peu comme ça donc du coup effectivement à nantes on a fini par organiser aussi un débat citoyen et les citoyens nous ont pas forcément parlé de 5g ils nous ont parlé de numérique et numérique responsable après ça tombait bien puisque moi je suis arrivé déjà en 2020 en tant qu'élu au numérique responsable donc ça c'était aussi un engagement politique au sein de la municipalité c'était vraiment de d'avoir une délégation particulière sur le numérique responsable puisque il ya un élu au numérique et un responsable donc donc voilà c'est quand même quelque chose assez intéressant tout ça pour vous dire que on a mis au point une politique numérique responsable assez facilement enfin c'est pas pour la péter mais en tout cas on était assez avancé sur ce sujet là les services en interne était aussi sensible par contre nous nous notre point de départ ça a vraiment été de dire on a besoin de quelqu'un et en fait nous on a eu quelqu'un facilement donc ça c'est ça c'est signe aussi que c'est porté politiquement le sujet donc ça c'est très important et effectivement on a commencé par par l'embauche de thibault avec qui enfin sans qui on pourrait pas faire grand chose donc ça c'est on est vraiment très content de pouvoir compter sur toi et on a choisi d'avoir parce qu'au début rien que l'historique de comment est ce que on a choisi le pro le type de profil pour avoir un chargé de mission un chargé du numérique responsable au sein de la métropole c'était donc c'était quelqu'un qui est rattaché au drn donc ça c'est quand même assez important aussi ça paraît de la tambouille interne mais je trouve que ça ça montre où se situe la politique parce que je pense que la métropole de rouen par exemple si je m'abuse ils ont placé numérique responsable côté développement économique donc voilà c'est une vision assez différente de comment est-ce qu'on fait là comment on exécute un peu la politique et comment ça infuse dans les services donc je trouvais ça assez intéressant de le mentionner et on a dit tout de suite nous on veut pas quelqu'un qui fait de l'informatique on veut pas un informaticien on veut quelqu'un qui fait du changement enfin qui fait du changement de comportement qui fait du voilà qui soit qui vision beaucoup plus globale et du coup on est assez content ça puisque du coup thibault à la dure mission de toucher un peu à tous les domaines puisqu'on a aussi une politique numérique responsable qui est assez large et qui touche environnement social et éthique un peu comme 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 vous mais voilà c'est un peu les grands esprits se rencontrent donc c'est un peu loup le numérique responsable enfin voilà moi je on se définit on va pas jouer la définition parce que ça va être très compliqué et entre numérique responsable sobriété numérique on peut se prendre la tête pendant super longtemps par contre moi j'aime bien parler de la responsabilité numérique puisque je pense que là on est tous et toutes conscients de l'impact environnemental du numérique on sait que ça va augmenter de 45% d'ici 2030 si on fait rien gros enjeu peut-être quintuplé d'ici 2050 donc du coup il ya il ya cette vision environnementale mais elle s'accompagne aussi d'une vision sociale puisque là où il ya numérique il ya fracture sociale et ça on ça vous le savez très très bien ici aujourd'hui puis je regarde mes équipes aussi qui sont là qui travaillent d'arrache-pied sur le sujet de la médiation numérique et de l'inclusion numérique et du coup là dessus aussi tu pourras parler du travail que vous faites sur l'indice de fragilité puisque mener une politique sur l'inclusion numérique c'est hyper compliqué moi quand on m'en parle je suis complètement perdu parce que autant sur l'impact environnemental on peut parler assez facilement des choses à faire c'est très connu enfin il ya beaucoup de choses mais sur l'inclusion en bas en fait voilà c'est un problème qui est intrinsèque à la société en fait le ministre disait hier bon le numérique l'émancipateur moi je suis pas forcément d'accord avec cette idée là parce que ça veut dire que les gens qui ne choisissent pas du numérique sont pas émancipé fin bon là dessus on pourrait je pense qu'on va pouvoir débattre beaucoup et puis c'est très intéressant aussi de de soulever les difficultés et les questions qui se posent dans ces sujets là peut-être que thibault vous voulez nous nous parler un peu des actions concrètes autour de l'indice de fragilité numérique ou autre alors juste remonter d'un cran donc pardon juste pour compléter politique publique politique publique a été conçue non pas uniquement avec nos élus au numérique on a embarqué l'ensemble d'un panel d'élus l'éducation la santé on voulait vraiment croiser l'ensemble des enjeux du numérique pour avoir une vision globale et une action globale donc on a on a eu cette politique publique et ensuite on s'est dit bon ben maintenant il va falloir passer aux actions pour pouvoir répondre à nos engagements et et là c'était une belle occasion il y avait beaucoup d'actions déjà menées sur sur tout ce qui concerne la médiation numérique sur le territoire sur la donnée mais ça a un peu marqué un jalon dans le temps en se disant bon il faut vraiment qu'on se pose là et qu'on qu'on fasse ce qu'on appelle nos t0 où on en est aujourd'hui quel est l'état du territoire des populaires des administrés des associations des acteurs économiques pour comprendre notre territoire et ceci sur l'ensemble de nos axes donc là on a lancé une évaluation de territoire sur tout ce qui concerne les fractures numériques on s'est intéressé dans un premier temps à l'indice de fragilité numérique qui permet en se basant sur sur de l'existant de cartographie grave rapidement un territoire à l'échelle des irises pour comprendre où seraient un peu les zones de fragilité mais ça reste des indices hypothétiques après on a lancé une enquête de territoire auprès des usagers pour savoir c'est quoi leur besoin réel on a eu 2500 usagers du territoire qui ont été interrogés sur leur relation avec le numérique leurs besoins réels on a été interrogé aussi tous nos acteurs de la médiation numérique associatif au sein de la collectivité des privés également pour comprendre c'était quoi aussi eux aujourd'hui leurs problématiques leurs besoins qu'est ce que ce sont nos acteurs sur le territoire la force vive et donc suite à ça là on rentre dans une phase de réinterrogation de notre stratégie pour l'objectif étant de ne pas déployer à tout va mais de déployer juste de manière juste en fait la bonne action auprès de la bonne population auprès des bons acteurs pour avoir une action plus efficace axe 2 environnemental ont réalisé déjà des actions dans le cadre d'un plan d'action green it on n'avait jamais évalué notre empreinte en fait c'est à dire qu'on réalisait des actions mais on n'arrivait pas à avoir l'impact réel de ce que ça faisait en fait donc on s'est posé on a pris quelques mois pour évaluer l'empreinte environnementale de notre récit dans une échelle très large on ne s'est pas contenté de nos équipements on a été chercher tous les services attachés aux équipements la dépense l'achat en fait on dans un scope global on s'est intéressé avant que ça rentre chez nous et après on est parti du principe on achète des équipements les produits pas à partir du moment on les achète on en est responsable et on est responsable de leur fin de vie et de l'impact qu'ils génèrent donc on s'est intéressé à tout ça on a généré des modélisations pour se dire bon à 10 ans si on se projette si on continue comme sans agir où on sera si on fait de la sobriété une stratégie numéro un priorité number one au delà de tout autre jusqu'où on pourrait aller et puis si on a des scénarios un peu plus modéré donc aujourd'hui on a une projection un plan d'action qui couvre l'ensemble des domaines du SI on s'est intéressé aussi en parallèle parce que c'est des méthodologies un peu différentes sur l'empreinte environnementale de nos services numériques au grand public parce qu'ils génèrent de l'impact auprès de nos usagers et finalement on en devient responsable donc on s'est intéressé à ça on travaille à faire en sorte que l'impact soit le plus réduit possible sur un axe plutôt économique on s'est intéressé encore une fois sur un T0 on parle beaucoup de filières de reconditionnement on avait besoin de savoir où en est le territoire sur ces questions là on a des acteurs on a des gisements on a des gens dans le besoin ce qu'on appelle les exutoires voilà quelle est la capacité de gisement du territoire quelle est la capacité à faire en termes de reconditionnement auprès de quels acteurs et quels sont les possibles sorties de nos équipements pour leur fournir une seconde vie troisième vie etc donc on s'est intéressé à tout ça pour encore arriver à un travail avec les acteurs du territoire bien sûr pour arriver à structurer un plan d'action qui nous mène vers la structuration de l'existant et qu'on puisse renforcer aussi cette action parce que le reconditionner il est réel aujourd'hui c'est pas très mature et on a des demandes à l'échelle importante donc il faut qu'on puisse travailler avec eux pour les faire monter en puissance et puis sur un dernier axe qui est plutôt éthique et souverain on a travaillé donc on avait déjà pas mal de boulot sur une charte métropolitaine de la donnée là où on séparait on prend un temps on se pose où on en est quel est l'impact qu'elle génère derrière qu'est ce que ça peut produire et puis si c'est en accord ou pas avec où on veut aller on infléchit on va dire à droite ou à gauche pour optimiser notre action et qu'elle soit plus efficace donc voilà un peu cette stratégie évaluation et ensuite on combine tout ça dans un schéma directeur numérique responsable pour pouvoir vraiment détailler une arborescence des engagements jusqu'au à l'action opérationnelle l'enjeu pour nous aussi derrière c'est d'embarquer l'ensemble des agents et agentes qui bossent sur le sujet qui puisse y retrouver surtout à quel endroit je contribue au sein de la politique publique est ce que mon projet contribue est ce qu'il prend en compte les engagements et c'est vraiment un document fédérateur pour tout le monde puisse y retrouver et arriver à un niveau de connaissances communes et d'actions communes et que ça soit clair pour tout le monde pour avoir une action efficace parfait merci beaucoup et si c'est des outils qui intéressent les personnes ici présentes aujourd'hui on pourra en plus les approfondir dans le dans le question réponse donc là vous l'avez compris on a commencé par la nct qui a plus une vision au niveau national en tout cas une administration centrale on est passé à des regards de deux métropoles et des métropoles qui sont considérés comme assez pionnières ou qui étaient assez en avance sur les sujets numériques responsables et on les a appelé je reprends le mot de christophe hugon qui va intervenir les un peu les locomotives du numérique responsable et en fait ce qu'on le je voudrais maintenant donner la parole à christophe hugon de la ville de marseille pour nous parler encore une fois dans un contexte de métropole mais dans un contexte différent et peut-être qui ne s'y prêtait pas à l'origine de comment on fait monter ce sujet du numérique responsable alors bonjour à tous merci pour l'invitation donc en effet donc à la ville de marseille je vais faire un petit peu un historique parce qu'il faut vraiment contextualiser quand quand on parle un petit peu du numérique responsable à marseille il ya vu il y a eu un changement fort de majorité en réalité c'est à dire que pour ceux qui connaissent un peu l'histoire marseille il y avait une majorité qui restait en place pendant 25 ans avec une vision de la ville et et par la suite ce renouvellement lorsque je suis arrivé donc c'est la délégation que tu as cité qui n'est plus ma délégation actuelle je précise je suis arrivé sur la transparence et l'open data et en réalité tous les élus me confiaient le sujet du numérique et donc c'est à ce moment là où j'ai dit bon ok on va peut-être au moins pour l'administration officialiser ça quoi c'est je peux pas et donc la délégation cette délégation s'est élargie d'abord au numérique et au système d'information et c'est là où je la question qui s'est posée sur comment ce qu'on définit une politique du numérique mais qu'est ce qu'une politique du numérique c'est là c'est la politisation de ce sujet jusqu'à ce moment là et un petit peu comme ce qui s'est passé historiquement en france le numérique s'était vu comme un levier pour la transformation et pour stimuler l'économie et c'est tout et les politiques étaient ce que j'appellerais des politiques de d'opportunisme c'est à dire que on est pour le numérique en général sans trop dire comment ni pourquoi et on va faire quelques photos parce qu'un data center qui s'installe une start-up qui se lance ou un projet porté par les services qui qui fait joli dans le décor donc jusqu'en lors lorsque je suis arrivé sur la ville de marseille on avait d'excellents services numériques mais qui fonctionnaient par eux mêmes sans vision politique et donc c'est là où la question s'est posée qu'est ce que c'est que la politique du numérique la politique du numérique c'est comprendre les enjeux qu'il y a derrière le numérique les et arbitrer sur les choix où est ce qu'on met les curseurs où est ce qu'on met les curseurs dans la multiplication du matériel ou pas dans la dépendance au numérique pour l'administration ou pas dans l'interface avec les citoyens ou pas etc et donc finalement puisqu'on en connaît les enjeux et qu'on fait des arbitrages on en prend la responsabilité et c'est là pour moi où prend le tout son sens le mot numérique responsable alors dans les collectivités on dit pas les écoles responsables on pourrait dire on sait très bien ce que la mairie devrait faire des écoles des bâtis et équiper les écoles et basta c'est que technique non on dans la culture française on a décidé que les écoles étaient un sujet politique et donc on dit pas les écoles responsables on dit la délégation des écoles dans les collectivités et c'est un rôle important parce que c'est le rôle de l'éducation c'est la même chose qui est en train de se passer aujourd'hui c'est à dire que on dit numérique responsable c'est presque un mot en trop parce que lorsqu'on aime et lorsqu'on politique le nul politisent le numérique on en prend la responsabilité et alors tu parlais de locomotive comme c'était très nouveau à la ville dans la ville de marseille dès le début de mon mandat la première initiative a été d'essayer d'inviter toutes les collectivités qui avaient déjà un pas là-dedans alors il y avait strasbourg il y avait nantes il y en avait bien d'autres il y avait aussi bordeaux d'ailleurs il y avait lyon etc pour essayer de travailler ensemble et essayer en quelque sorte de rattraper ce retard et de prendre aussi l'avantage d'être le retardataire lorsqu'on est le retardataire on essuie beaucoup moins de plâtre et ça c'est très intéressant ça permet ça permet d'accélérer alors ça a débouché d'abord sur la transformation des services effectivement direction transformation numérique tu le disais c'est très important et dsi mais qui dépendent aujourd'hui d'une dga qui s'appelle transformer nos pratiques et ça a beaucoup de sens finalement c'est le fait que le numérique fasse partie d'une dga qui s'appelle transformer nos pratiques ça veut dire que c'est aussi dans la transformation de pratiques du numérique et donc on a commencé après la suite de crise qu'on a eu à marseille donc cyber attaque qu'au vide comme tout le monde etc on a décidé de faire des plans annuels de du numérique responsable c'est à dire que chaque année on on fait le bilan de ce qu'on a réussi à faire on regarde ce qu'on doit faire l'année suivante et et puis on pose une délibération finalement c'est un plan un plan annuel alors pourquoi est-ce qu'on fait un plan annuel plutôt qu'une vision sur tout mandat on l'a vu comme j'ai dit lorsqu'on est arrivé c'était on est tombé sur une cyber attaque un enjeu du numérique responsable les citoyens nous confient leurs données les citoyens ont besoin des services publics physiques et numériques donc piliers sécurité du numérique responsable deuxième année l'arrivée du co vide et là à marseille on s'est pris la claque de la fracture numérique qui est extrêmement forte parce que là n'a pas l'une des particularités de marseille c'est de pouvoir être dans les extrêmes donc on est le septième hub mondial des data centers on a des start up incroyables on a une connectivité complètement dingue mais aussi que 70% déploiement de la fibre optique de des gens qui sont éloignés du numérique des choses qui sont assez incroyable ensuite on a enchaîné donc sur les problématiques d'éthique de données de transparence de partage de la donnée comment est-ce qu'on gère ça et c'est donc cette politique s'est construite et elle s'est construite en adéquat en collaborant et en utilisant les outils en contribuant directement sur la définition un petit peu ce cas peu ce que caroline appelle les 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 signatures de territoire voilà donc je pense que je pourrais continuer des heures là je suis je suis chaud motivé mais je pense que déjà on a on a une bonne vision c'est un très bon début et je pense qu'on va pouvoir continuer à approfondir tout ça par la suite donc on vient d'entendre parler trois métropoles et je vous propose de faire un pas de côté maintenant parce que évidemment le titre de la masterclass c'est plan d'action numérique responsable là on va faire intervenir des des acteurs qui n'ont pas abordé le sujet du numérique responsable par des plans d'action et qui d'ailleurs m'ont bien spécifié qu'ils n'avaient même pas forcément abordé le sujet par le terme numérique responsable je vais les laisser leur je vais leur laisser en parler l'idée étant aussi de d'élargir la réflexion le sujet du numérique responsable c'est pas obligé d'arriver par des plans d'action donc je vais tout de suite laisser la parole à christophe monet et anthony angelot du laboratoire erasme de la métropole de lyon qui vont nous raconter leurs expériences de débusquage de zombies numériques bonjour en préambule dire que dans la métropole de lyon évidemment on se questionne de la même manière que dans les autres collectivités sur le numérique responsable et qu'on a des équipes qui sont au travail sur ces questions là effectivement on voulait vous parler de de ce laboratoire donc erasme et je vais alors je vais pas le faire en deux minutes mais vous raconter un peu le la genèse de ce de ce projet c'est un projet qui a été initié par un par un élu au tout début d'internet c'est à dire quand on se posait encore la question de est ce que ce truc là va fonctionner ou pas et qui s'est dit ça serait intéressant d'une part qu'on ait un territoire totalement maillé en fibre optique et puis qu'on est un centre serveur animé par une équipe pérenne qui s'interroge sur la question des usages et la naissance d'Erasme en 98 s'est faite donc sous l'impulsion de rené tragoat à l'époque au département du rhône en 2015 on a rejoint la métropole et la métropole de lyon a cette particularité d'avoir les compétences d'un département avec l'ensemble des compétences culture éducation sociale etc en plus des compétences de la courlis précédente donc du grand lyon et c'est à cette occasion qu'Erasme a rejoint la direction de l'innovation et du numérique donc une DINSI c'est pas une DSI une délégation entièrement tournée vers à la fois l'interne mais aussi l'externe donc les services aux usagers et la particularité d'Erasme c'est de faire avec donc on a très vite équipé un lab donc on était dans la dans une des premières vagues de labellisation enol pour ceux qui ont qui se souviennent de ça des living labs donc des lieux qui essayaient d'innover avec les utilisateurs en mettant l'utilisateur au coeur de de ces démarches d'innovation et puis on a développé un certain nombre de formats qu'on a imaginé au croisement à la fois des cultures numériques et des cultures du design donc on a beaucoup travaillé sur ces questions et on est une équipe pérenne qui est une équipe ressources on fonctionne en B2B donc on n'est pas ce lieu ouvert au public on a le directeur du tuba à Lyon qui lui est ouvert du côté du public et qui traite de la question des datas et qui fait le lien nous on est plutôt B2B on est sollicité par la totalité des directions métiers de la métropole l'an dernier on a on a travaillé avec pratiquement 100% des directions métiers il ya juste la direction de les finances qui n'a pas travaillé avec nous directement mais c'est ça fait partie des choses qui sont en cours et sont des professionnels qui viennent nous voir avec des questions auxquelles ni eux ni nous n'avons la réponse et on a un lieu qui nous permet d'agréger à la fois une équipe avec des compétences puis des compétences externes qu'on va chercher autour de nous on a la chance d'être dans un dans une métropole très riche en termes de que ce soit de start-up d'industrie créative etc on a des universités avec lesquelles on travaille qui font un gros travail aussi avec nous de autour entre de rencontres entre la recherche et l'expérimentation puisque notre 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 outil donc le l'urban lab qui est un lieu de 600 mètres carrés équipé dans lequel on reçoit les équipes nous permet d'inspirer de faire travailler les gens de manière transdisciplinaire de les sortir du contexte dans lesquels il travaille et de produire très vite des solutions frugales donc on est une espèce de boîte comme un studio de cinéma dans laquelle on va pouvoir prototyper à l'échelle 1 pour tester les choses et si possible sortir du cadre traditionnel du projet prédictif qui va à peu près 97 fois sur 100 louper sa cible parce que entre le moment où on l'a pensé le moment où on l'a fait émerger sur le territoire il y a tellement de choses paramètres qui ont changé que finalement ben voilà ça pose des vraies questions notamment sur ces questions de numérique soutenable et on va plutôt faire des prototypes essayer de se tromper très vite pour que ça coûte pas très cher et puis quand on se trompe pas essayer de passer à l'échelle ce qui a de la valeur donc on est aussi un lieu d'incubation et un lieu qui fonctionne en interaction avec les avec avec les services et effectivement sur la question de la dézombification on a on a la chance chaque année de pouvoir proposer pendant trois semaines une démarche qui n'est pas portée à partir de deux sujets que nous des questions que nous posent nos collègues de la métropole et bien des questions dont on s'empare qui peuvent être des questions voilà qu'est ce qu'on va faire de la ville quand les voitures autonomes la nuit on se garer à la campagne enfin on a des choses comme ça qui nous traversent l'esprit et sur lesquelles on se dit il ya un enjeu là derrière et c'est cette occasion qu'on a monté donc le dernier workshop qui s'est beaucoup inspiré des travaux d'un physicien josé allois et dont va vous parler anthony effectivement en 2023 on s'est saisi de la question du numérique responsable pour l'instant je vais l'appeler comme ça au cours d'un workshop donc un workshop ça illustre assez bien nos pratiques c'est un temps un sprint d'innovation ouverte créatif collaboratif qui dure trois semaines et qui va viser à prototyper des solutions des preuves de concepts en trois semaines on va aller jusqu'à l'expérience vécue de la solution en réponse à des problématiques qui là étaient venus de nos directions en général si on les traite c'est que c'est des problématiques complexes à laquelle on n'a pas la réponse a priori laquelle on n'a pas d'exemple qui aurait pu nous dire on sait déjà le faire on a eu dans nos sujets par exemple comment accompagner 9000 agents dans le changement de leur outil de messagerie qu'ils utilisent tous les jours comment alors est-ce qu'on peut demander à nos agents de mutualiser leur équipement perso et professionnel pour dédoubler nos téléphones et nos ordinateurs toutes des choses qui là on le voit pose la question bien sûr de l'impact et de la soutenabilité mais pose aussi la question de l'acceptabilité de la souveraineté etc donc pour répondre à ces questions là vu qu'on n'a pas la réponse et ben on a réuni du monde ça fait partie de notre façon de faire on a réuni bien sûr des directions métiers qui ont vécu l'expérience pendant trois semaines des chercheurs des artistes des designers des développeurs etc qui sont réunis qui sont posés et qui ont travaillé en pluridisciplinarité pour répondre à ces six problématiques qu'on avait identifié avec nos directions et parmi les chercheurs on avait justement ce fameux josé alois qui est un chercheur qui travaille sur la soutenabilité des technologies sur le temps long voire très long il s'inspire du vivant donc le vivant 3,5 milliards d'années nos téléphones c'est deux ans et donc il nous pose la question comment est-ce qu'on peut sortir de ce modèle technologique qu'il appelle lui zombie parce qu'on a des technologies qui sont quasiment mortes nées donc des zombies je vais pas rentrer plus dans le détail de ce terme là et des méthodes qu'on a utilisé parce qu'on est limité on pourra avoir pendant pendant les questions mais surtout on fait un rétexte pour vous faire vivre en 45 minutes toute l'expérience du workshop avec vraiment le détail des projets de la méthode et de tout ce qui est sous tendu en termes de recherche derrière donc ça se passe à 11h15 vous cherchez zombies dans le programme vous trouverez certainement voilà par contre les projets qu'est ce qu'ils viennent après trois semaines parce qu'effectivement c'est bien c'est un accélérateur et bien derrière eras on a mis en place un incubateur pour justement accompagner des porteurs des agents de la métropole pour qu'ils puissent porter des projets avec nos méthodes c'est à dire avec des méthodes on dit agiles littératives adaptatives pour justement rester au plus proche du besoin au fur et à mesure du projet donc certains projets rentrent dans l'incubateur et après pour aller plus loin on va jusqu'à la création de micro labs thématiques c'est à dire on réplique nos méthodes dans des directions pour pérenniser un petit peu cette approche on pourrait dire non prédictive et qui est capable de répondre à ces problématiques complexes voilà donc en conclusion ce workshop par rapport à des plans d'action qui peuvent être menés je trouve ça y répond de trois façons d'une part c'est un accélérateur ça a permis en trois semaines voilà de prototyper des solutions qui illustrent à minima si elles fonctionnent ou pas mais au moins ça illustre ce qu'on pourrait faire sur du numérique soutenable c'est fédérateur parce qu'on a fait intervenir des chercheurs des artistes des gens des collectifs sur le territoire et enfin ça apporte une méthodologie qui me semble très complémentaire vis-à-vis des feuilles de route qui sont menées par nos collègues pour justement permettre à ces feuilles de route à ces plans d'action de continuer à s'adapter dans un monde qui évolue parfois bien plus vite que nos stratégies merci beaucoup merci à toutes et tous pour cette ce panorama de différentes méthodes stratégie échelle donc là il nous reste 50 non 40 minutes et je voudrais offrir la possibilité à nos intervenantes et intervenantes de rebondir aussi sur ce que les uns et les autres ont dit parce que je pense qu'il ya beaucoup de choses qui qui doivent se bousculer dans votre tête et je voulais aussi revenir à Caroline de la NCT parce que là on a on a aussi présenté le point de vue de beaucoup de grosses collectivités et Caroline vous aviez mentionné au début le fait que vous vous avez travaillé avec des collectivités de différentes tailles comment quelles sont les différences quand on est une collectivité plus petite ou un autre type d'organisme et qu'est ce qu'on peut faire pour adapter cette idée du plan d'action numérique responsable à son à son échelle merci soit dit mais c'est merci beaucoup effectivement pour tous ces témoignages c'est vraiment très riche et alors je sais pas si voilà s'il ya des collectivités de taille moyenne ou petite dans la salle ou alors des agents qui souhaitent il y en a au moins une des agents qui souhaitent se lancer ce que je trouve très intéressant dans tout ce que vous avez dit c'est que finalement il ya des il ya un prérequis de base qu'on trouve partout qu'on soit une petite qu'on soit une grande collectivité et nous qu'on a demandé à nos à nos collectivités à la fois expérimentatrice et et des acteurs territoriaux de la première vague c'était d'avoir un binôme élu administratif donc sans ce binôme c'est très compliqué je vais pas vous mentir de d'avancer ou même de commencer parce qu'en fait vous avez du coup un élu qui porte et un administratif derrière qui vient derrière à côté qui va aussi porter mais en interne avec l'ensemble des directions de la collectivité et ça nous nous par exemple on a même eu un trinum à un moment donné par exemple la ville la communauté de communes de non la ville d'évry court couronne donc 100 mille habitants à peu près on est sur un trinum avec un élu très la première adjointe qui est très engagée et puis côté administratif on a la directrice de la transition écologique et le dsi qui qui porte là qui porte la stratégie numérique responsable d'ailleurs elle a été votée là cet automne du coup ça c'est vraiment pour toutes les collectivités qui souhaitent se lancer nous côté anct c'est vraiment ce qu'on vous conseille fortement c'est de pouvoir avoir ce binôme là élu administratif voilà que vous soyez la communauté de communes de la cortèse ou la métro de marseille d'ex marseille provence c'est hyper c'est hyper important c'est hyper important donc voilà peut-être le prérequis puis après c'est vraiment par rapport à une petite collectivité c'est vraiment de pas avoir peur c'est vrai que on a un peu l'impression de gravir l'Everest et de se retrouver avec 36 000 plaques de verglas et et on a un périmètre qui est immense et on sait pas par où commencer en fait peut-être juste faire le premier pas c'est le pas le pas le plus dur donc nous ce qu'on a conseillé aussi à l'ensemble des en tout cas ce que aussi les collectivités qu'on a accompagné nous ont fait comme retour c'est en fait on commence par voir ce qu'on fait parce qu'en fait vous savez déjà marché donc vous faites déjà du numérique responsable même si vous n'avez pas de stratégie particulière vous faites déjà du code du numérique responsable parce que vous avez une rationalisation du parc informatique parce que au niveau des achats vous avez des clauses même si c'est pas encore totalement formalisé donc ce qui était super intéressant c'est que dans la première étape d'une petite collectivité c'est on regarde ce qu'on fait merci beaucoup je sais pas s'il y a des personnes qui veulent voilà je voyais non mais c'était pour rebondir sur le côté portage politique juste j'ai oublié de dire tout à l'heure que nous on a un enjeu assez fort par exemple c'est que maintenant on a du coup effectivement un élu enfin des élus au numérique mais comme le disait Thibault on a quand même fait une feuille de route avec tous les élus et le le problème ce qu'a aussi soulevé Caroline c'est que franchement les autres élus sont pas hyper sensibilisés au numérique et du coup côté politique c'est hyper difficile d'ouvrir cette gouvernance du numérique parce qu'en fait à la base c'était une fonction support on est en train de le politiser comme disait Christophe donc il y a un enjeu à ce que ce soit quand même transversal parce que des fois en fait nous on a beau avoir une politique numérique responsable au sein de la politique numérique responsable mais derrière peut-être que bah en fait côté éducation ils vont aller choisir une appli qui est complètement en dehors de là où on s'engage donc du coup il y a quand même un sujet hyper fort là dessus et comment est-ce qu'on embarque donc tu le disais les services en interne et pour ça il y a des dispositifs comme l'école du numérique sur lesquels vous travaillez en interne aussi mais nous les élus on n'a pas l'école du numérique ou une certif pix ou quelque chose comme ça pour embarquer et clairement je pense que ça c'est un vrai défi pour en tout cas les métropoles l'étape d'après c'est la gouvernance ouverte du numérique oui j'abonde dans ce sens et j'irai jusqu'à dire que la la non sensibilisation va jusqu'au point où les services pensent que ils peuvent passer commande un petit peu auprès des services numériques sans réaliser qu'en plus il ya un coût financier très très souvent il ya cette illusion que le numérique bon ben ça va c'est pas c'est pas cher c'est il ya quelque chose comme ça bon alors les moi je sais que pour les drh la ville de marseille donc c'est une grande ville mais le logiciel qu'on a qu'on développe et qu'on a commandé etc c'est 5 millions d'euros et dans la tête des utilisateurs c'est comme ils sont habitués au google gratuit et à des pratiques dans le numérique gratuit ils ne se rendent pas compte en fait que c'est des budgets et donc très souvent on a une boulémie de logiciels d'application métier qui se retrouve non utilisés parce qu'ils sont surdimensionnés parce que ça tombe à côté pour les services ils ont le sentiment que ce n'est pas grave parce que finalement voilà ça flotte c'est dans le nuage mais mais en réalité c'est un coup c'est un coup de maintenance c'est des engagements c'est et ça c'est assez important et effectivement passer le message lorsqu'il ya une commande politique du numérique et du numérique responsable que tous les services et tous les élus et conscience que qu'en réalité la politique doit combiner les deux c'est à dire que le résultat le travail de l'administration doit répondre à la commande je sais pas des parcs et jardins par exemple et du numérique responsable c'est assez important et très souvent pour illustrer ça quand je discute avec un élu moi j'ai des problèmes de déploiement de fibres dans la zone de la zone avap je pose pas la question je vais mettre les armoires dans les parcs ça va c'est il ya ce côté là un petit peu on va pas préserver les parcs parce que la priorité elle est dans le il ya ce côté un petit peu où on se marche sur les pieds parce qu'il n'y a pas encore bien une une prise de conscience de l'importance de la commande politique numérique Juste pour compléter ce qui vient d'être dit à un niveau un peu plus administratif il y a une chose qui est en train de se produire aussi au sein des collectivités avec notamment cette politique numérique responsable qui arrive et d'ici jusqu'à présent était prévu était vu comme des directions ressources en fait c'était des relations entre entre les dg métiers et les directs et la dsi c'est une relation prestataire prestataire client en fait aujourd'hui il y a vraiment un changement en profondeur qui se produit où on a tendance à comment dire à responsabiliser et à demander aux dsi de porter cette politique publique porter ce message en interne mais il ya malgré tout c'est c'est historique ce legacy qui existe toujours et et pour accentuer ça et c'est ce qu'on essaye de travailler nous à notre métropole c'est le changement de relation entre la dsi et et des gémets enfin et les directions métiers pour apporter une relation partenariale et non plus une relation client prestataire et pour justement travailler ensemble sur ces questions et être plus fluide et se retrouver et éviter de se retrouver dans des situations où ils partent sans nous ou ou finalement ils lancent des projets qui sont incohérents comparé à nos engagements politiques je vais juste donner la parole à caroline qui a une question et après oui j'ai retenu le chiffre de 100% des directions qui sont venus vous voir je suis jalouse à un point parce que et donc je voulais vous demander quel est le facteur de succès est ce que ça tient au à l'investissement particulier de la direction générale des services est ce que ça tient à l'élu je sais pas à quels sont les facteurs de succès aidez moi à progresser on sait exactement ce que je la raison pour laquelle je voulais prendre la parole c'est un plaidoyer pour les lieux vous parliez du Shadok tout à l'heure c'est un lieu qu'on connaît bien aussi avoir un lieu qui incarne justement cet espace dans lequel on peut à la fois travailler différemment se poser des questions différemment et faire de l'incubation on en parlait tout à l'heure c'est aussi un moyen de prévoir dans la pile des projets des chargés de projets une place pour l'innovation puisque ça sert à rien de faire d'innovation y compris de choses qui sont voilà qui font waouh et qui fonctionnent très très bien si lorsqu'elles arrivent dans les services on nous dit mais vous savez on a pas juste la place de développer ce type de ce type de projet avec vous donc c'est c'est un travail qu'on a mis en place sur le long terme c'est quelque chose qui s'est d'abord mis en place avec la création du lab qui était dans un premier temps même rattaché à la direction générale et puis ensuite on est arrivé donc au sein d'une direction informatique donc plutôt tourné vers l'interne avec le besoin aussi de faire ses preuves comme un service ressources pour l'ensemble des agents et on s'est rendu compte que lorsqu'on avait un projet qui fonctionne typiquement on a expérimenté le tout premier cartable numérique qui est devenu un ONT qui est déployé aujourd'hui massivement sur la métropole avant que ça devienne un service c'était géré par Erasm ça veut dire que quand c'est devenu un service on a une partie de nos développeurs on a une partie de nos équipes qui sont parties avec ce service pour constituer l'équipe on en a tiré une leçon qui était de dire on fait plus d'expérimentation si on n'a pas un directeur de projet donc une direction métier donc le directeur le représentant de la direction métier et l'élu référent qui vient et qui est là aussi pour nous dire on y met du temps homme et on y met du budget donc nous on garantit que chaque expérimentation ne dépassera pas une somme on s'est fixé pour nous un POC, une expérimentation à un coût qu'on ne dépasse pas donc c'est vraiment quand je parle de frugalité c'est vraiment frugal les directions s'engagent là-dessus par contre si ça marche elles s'engagent aussi à le déployer et au fur et à mesure de l'incubation on a formé des agents on a fait aboutir des projets alors tous n'aboutissent pas mais on a un grand nombre de projets qui ont abouti ils n'ont pas tous le logo Erasme dessus vous verrez si vous allez au musée des confluences il y a plein de dispositifs qui ont été imaginés chez nous elles n'ont pas du tout le logo Erasme dessus n'empêche que nous on le sait et que nos élus le savent et c'est ce qui fait que ça fonctionne mais c'est vraiment un plaidoyer pour avoir un lieu un lieu dans lequel on peut faire ce genre de choses et je pense que enfin si on reprend l'exemple du Shadok je pense que c'est un lieu qui est tourné plutôt vers la ville vers les citoyens je pense que ça pourrait être aussi un lieu qui soit porté aussi par enfin vous pourriez gagner à ce que ce lieu soit aussi porté par les élus individuellement on a fait un cahier des charges dans lequel et donc le collectif qui a répondu et qui a obtenu il y a une partie qui est grand public il y a une partie scolaire il y a une partie agente et agent où on essaye de travailler avec le CNFPT pour avoir des modules numériques responsables et j'ai l'impression aussi que ce qui ressort c'est un lieu et puis du temps c'est à dire que c'est une relation de confiance que vous avez réussi à créer au fil des années en faisant de vos preuves et cette relation de confiance elle peut aussi prendre un certain nombre d'années oui et puis il faut rester modeste on est enfin c'est un laboratoire d'innovation on fait nos preuves tous les jours oui tout à fait on peut avoir des retours mais c'est vrai que moi pour avoir animé des formations au Chadoc sur le je me souviens très bien de l'intituler pour le CNFPT c'était le cahier des charges en mode agile et on avait plein d'agents de la ville en fait qui sont venus se former sur comment on bâtit un cahier des charges en mode agile et on parlait tout à l'heure des micro-labs finalement c'est comment je vis une expérience dans un lieu qui sait faire comment je m'outille donc toutes les méthodes dont on parle elles sont publiées elles sont en ligne vous pouvez les retrouver elles sont téléchargeables elles sont toutes open source diffusées le code aussi est sur GitHub et puis le troisième niveau c'est comment je repars dans mon service avec la capacité de monter ce petit bac à sable qui va me permettre aussi de faire des expérimentations oui tout à fait avant qu'on passe aux questions réponses moi j'ai une dernière question pour Caroline Zorn justement donc là on parle du numérique mais le numérique est aussi une politique publique comme plein d'autres politiques publiques en fait ma question porte sur comment on peut s'inspirer de l'existant dans d'autres domaines pour imaginer des nouveaux dispositifs du numérique responsable et lors de nos échanges on a parlé du service interéconomique général informatique que vous avez mis en place je me demandais si vous pouviez nous faire un petit retour d'expérience sur ça oui merci d'en reparler j'avais oublié c'est vrai que dans cette logique de chaudron à la base d'idéation il faut prendre en compte évidemment ce qui existe déjà alors il y avait des choses qui me paraissaient datées comme une stratégie smart cities qui était vraiment enfin voilà qui à mon sens étaient datées qui n'avaient pas du tout enfin c'était d'une époque d'une certaine époque voilà c'est récent mais en même temps c'est déjà très vieux donc maintenant on va parler plutôt de villes connectées de villes intelligentes inclusives par exemple mais il y avait des choses qui fonctionnaient dans d'autres domaines et qui fonctionnaient très bien comme le service d'intérêt économique général qui est un dispositif qui permet de qui était sur les tissus et les vêtements et qui était en place à Strasbourg et Strasbourg avait été une des premières collectivités à profiter de ce dispositif promu d'ailleurs au niveau de l'Union Européenne parce que ça permet d'avoir on ne va pas dire que c'est une manière de contourner les marchés publics pas du tout mais ça permet quand même d'avoir un peu plus de souplesse dans la manière de travailler avec les acteurs et donc ce SIEG on avait déjà des gens qui connaissaient le système qui en avaient mis un en place et donc quand il a été question de travailler à la massification des équipements informatiques naturellement on est allé voir le service qui s'en était occupé à la base pour demander à donc c'est la direction du déploiement économique dans un service qui fait un travail formidable sur l'économie sociale et solidaire qui avait déjà toutes les clés donc ça a été assez rapide donc ça fait partie de la délibération donc on a le SIEG numérique qu'on l'appelait comme ça et donc qui va commencer à fonctionner cette année pour la massification de la collecte la valorisation des équipements à travers des entreprises d'insertion et puis ensuite on va voir comment on remet à profit tout ça Merci beaucoup je vous propose qu'on passe à un temps de questions réponses avec la salle j'ai un micro que je peux vous donner si vous levez la main est-ce qu'il y a des questions ? je vois quelques mains qui se lèvent déjà et quand vous posez votre question n'hésitez pas à vous présenter pour contextualiser votre demande merci Bonjour du coup Jean-Baptiste Ledeva moi je suis conseiller municipal au numérique dans une petite ville au sud d'une agglomération l'agglomération d'Angers et je me pose la question de savoir comment vous intégrer ces autres communes qui peuvent avoir d'autres organisations dans ce plan d'action j'ai un élément déjà qui est ce qu'on appelle notre catalogue de services donc notre DNSI met en place un catalogue de services alors c'est pour mutualiser certaines infras pour proposer des logiciels à toutes les communes et donc là on est en train d'intégrer dans ce catalogue de services cet accompagnement vraiment sur la partie numérique responsable ce qui demande un peu plus de ressources humaines d'ailleurs mais voilà, on essaye de fonctionner comme parce que c'est une demande de la présidente d'avoir toujours conscience et à la raison des spécificités de chacune des 33 communes et c'est l'Eurométropole de Strasbourg mais il y a des communes qui sont à 1000 habitants donc il faut faire attention à ça, il faut les accompagner donc on fonctionne comme un catalogue en fait et chacun va pouvoir venir prendre, passer commande mais la difficulté étant que justement la métropole qui nous propose et les ressources pour répondre aux demandes voilà, donc ça c'est un des éléments après il y a d'autres dispositifs mais on va faire tourner la parole non mais c'est un peu la question piège moi je trouve parce que, enfin pas question piège mais c'est vrai, je me pose la question, moi je suis le numérique responsable donc je suis élue au municipal délégué au numérique responsable et j'ai une autre délégation à la métropole mais du coup effectivement je me pose souvent la question, on a du coup une réunion avec les 24, c'est bien 24 autres communes, les référents numériques voilà c'est ça, politique donc c'est, on a une réunion, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. c'est une réunion qui est peut-être tous les 6 mois et c'est difficile, elle est difficile à organiser mais je trouve que c'est un dialogue politique assez insuffisant au niveau de la métropole parce que, enfin, je pense que c'était le sens de votre question, c'est que, et après il y a un truc qui est aussi un peu difficile, c'est que dans les autres communes, des fois on n'a pas forcément un référent numérique ou un portage politique du numérique donc ça dépend des tailles des communes vraiment mais du coup, enfin là j'ai pas de solution à apporter mais je trouve que la question est vraiment intéressante parce que je me la pose aussi et que je trouve que, c'est qu'on n'embarque pas assez les éléments, enfin les autres communes des territoires. Je sais que par exemple ici à Bordeaux, je crois que tout est mutualisé, même le SI est mutualisé avec les autres communes donc c'est un peu plus simple, je sais pas si c'est la bonne solution mais voilà, en tout cas côté technique, on a des réponses, je pense qu'on est tous à offrir des services et à partager notre maturité, les villes qui sont un peu en avance avec, mais vraiment ça c'est une discussion de service à service mais la discussion politique je trouve qu'effectivement elle est pas suffisante, enfin je vous rejoins. Je peux me permettre encore un mot là-dessus pour dire qu'en effet, quand j'ai fait la tournée des communes, il y a certains élus qui étaient, on me renvoyait vers l'élu à la communication et donc ils me parlaient que des réseaux sociaux, de comment est-ce qu'on peut valoriser la ville sur les réseaux sociaux. Ah j'étais, oui, c'est un sujet, c'est vrai mais c'était pas mon sujet et ça m'a permis quand même de voir à quel point les attentes dans les communes étaient différentes et elles sont de loin pas toutes raccordes en fait sur la question du numérique responsable. Donc une collectivité, enfin une métropole c'est un ensemble de communes qui sont, sur l'échiquier politique, qui sont parfois très éloignées et donc sur la conception du numérique aussi. Donc c'est pas évident du tout mais il n'en reste pas moins qu'il y a une politique au niveau de l'EPCI et donc il y a une proposition qui est en raccord avec les élections qui se sont passées. Voilà, donc ça n'empêche pas d'écouter au contraire les inquiétudes de chacun et d'essayer d'y répondre. Mais il m'a fallu dire à un moment, le sujet qu'on va devoir traiter ne va pas être les stratégies de communication sur les réseaux sociaux. En revanche, pour la question des vidéos, de la sobriété, de l'hébergement, on peut répondre à vos questions quoi. Peut-être rapidement Jean-Baptiste pour répondre à vos questions. Alors j'ai pas la réponse, par contre c'est justement l'objet de ce qu'on a lancé côté NCT à partir de juillet. C'est qu'on a demandé aux collectivités qui étaient un peu plus grandes de jouer le rôle de conseil et d'accompagnement, notamment côté EPCI, d'accompagner, d'embarquer en fait les communes de leur EPCI. Donc je ne peux pas encore te dire comment ils ont fait, mais fin d'année, on aura un peu plus de retours d'expérience sur ce sujet. Merci beaucoup. On avait une autre question au fond de la salle. On m'entend ? C'est bon. Bonjour Olivier Audet, je suis responsable d'un service usage numérique et aussi France Service avec un France Service fixe et une mobile. Je suis également directeur d'un tiers lieu Fab Lab associatif, Concarneau, donc Concarneau-Corneau-Agglomération, Bretagne-Finistère. Vous avez tous eu en tout cas des super exemples, plutôt de grosses collectivités avec des moyens un peu plus importants qu'on a. Nous, c'est une agglomération de 50 000 habitants, donc ce n'est pas petit, mais c'est plus petit que les collectivités ici présentes. Caroline Zieu a dit tout à l'heure que c'est important de se lancer dans la mise en place d'une stratégie numérique responsable. Nous, on s'est lancé, mais on se heurte à pas mal de problématiques, notamment des moyens, qu'ils soient financiers, moyens humains, techniques. On fait face aussi à des difficultés en interne. On parlait de DSI, DSN, on a des difficultés aussi en interne. Justement, il y a un schéma directeur qui se met en place. On essaie de mettre une stratégie numérique à côté. Normalement, ça devrait se faire ensemble. Mais justement, on parlait tout à l'heure, Christophe parlait, c'est Christophe, je crois qu'il parlait aussi, et de l'historique qu'on a au sein des collectivités et du fonctionnement qu'ont les DSI. Comment on fait ? Est-ce que vous avez une solution justement pour lancer tout ça ? Comment on fait ? On parlait de formation des élus aussi, d'acculturation, de sensibilisation. Il y a une recette miracle ? Alors, j'ai un peu envie de dire, il n'y a pas de solution miracle, en fait. C'est souvent une conjonction de situations, donc le portage politique, comment est-ce que ça se passe dans les services, etc. Et c'est vraiment cas par cas. C'est-à-dire que ça dépend. La façon dont la DSI a été construite, parfois, il faut une refonte pour que cette perception existe. La vision politique, eh bien, on peut avoir une situation où l'élu numérique a un capital confiance, j'ai envie de dire, très élevé, ou pas. Et donc, ça va être vraiment, pour chacun des cas, ça va être plus par le service, ça va être plus par la technique, à d'autres moments, ça va être plus par le portage politique, à des moments, ça va être vraiment dans la formation. Par exemple, on peut aller dans les services et faire la fresque du numérique, et parfois, ça peut être un déclic ou pas, si les gens sont déjà sensibilisés. Donc, j'ai un peu envie de dire, faire le diagnostic de quels sont les points forts, quels sont les points faibles dans le pré-engagement, et ensuite, voir comment utiliser ce pré-engagement pour lancer la machine, tout en entraînant les points faibles. Comme on a dit, les locomotives, par exemple, la ville de Marseille, pour ça, typiquement, pour le cas de la ville de Marseille, pour avoir un portage politique fort, j'ai utilisé le fait que j'ai pu me mettre en collaboration avec d'autres grandes collectivités. On est pas mal, on a fait une sorte, un petit peu, de petit club numérique responsable, on travaille avec les intercos, ce genre de choses. Et lorsque j'arrivais devant le maire, en disant, bah ouais, j'ai rencontré Strasbourg, Nantes, Lyon, etc., et là-bas, ils font ça, 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 ça augmente le portage politique, parce qu'il y a le sentiment que c'est une politique partagée, que c'est une politique pérenne, que c'est une politique sérieuse, parce qu'on va pas se mentir. Lorsque la personne en face n'est pas sensibilisée à un sujet, il faut la convaincre que c'est une politique sérieuse. On le voit, pas que sur le sujet du numérique, on peut le voir sur le sujet de l'environnement de manière générale, il peut y avoir des personnes non sensibilisées qui pensent que ce n'est pas sérieux. Et tout ça, en fait, j'ai vraiment envie de dire, oui, il y a une recette miracle pour votre agglomération. Pour compléter, je suis totalement d'accord, c'est un sujet, et là, en fait, ce qu'on touche, au-delà des schémas directeurs, au-delà des stratégies, c'est l'humain, en fait. On est dans l'accompagnement au changement. Et c'est ce qu'on met en place, nous, au sein de notre DSI. On a mis notre schéma directeur, c'est un document formalisant, tout le monde s'y retrouve, tout le monde comprend. Mais derrière, c'est comment on accompagne ces nouvelles relations. Tout à l'heure, je parlais des relations existantes de prestataires-clients, entre guillemets. Il faut aussi accompagner l'ensemble de nos agents à se positionner, à être légitime de traiter du numérique responsable, alors que jusqu'à présent, ils s'occupaient juste de l'infrastructure ou de la manière dont je lance un service numérique. Les engagements que porte la politique doivent s'infuser, et chaque agent du numérique de la collectivité doit être un ambassadeur, un porteur. Et donc, c'est pour ça qu'on s'attache aujourd'hui, en parallèle de ces stratégies marquées, formalisées sur un document papier, à la posture humaine, aux relations humaines, pour pouvoir accompagner ce changement. Et après, c'est une question de temps. Dès qu'on touche à l'humain, on ne parle pas d'un mandat, on parle de plus de mandats. C'est 4-5 ans pour accompagner une transition. Et donc, c'est du temps et de l'humain. Et si tout ça ne marche pas, et qu'il y a trop de verrou, en fait, et que c'est trop compliqué de bâtir cette solution et cette stratégie d'une manière politique pure, moi, ce que je conseille, c'est de dire, on ne fait pas avec les politiques, on ne fait pas avec les services, on va en dehors. Et donc, on va voir là le tissu associatif, on va voir les gens qui sont impliqués, les gens qui font de l'éducation populaire et qui s'intéressent au numérique, voire les militants associatifs. C'est d'autres complexités, mais ça peut permettre de donner aussi un signal en disant, on n'est pas structuré. OK, j'entends, on ne peut pas mettre suffisamment de ressources là-dessus parce que les enjeux politiques sont ce qu'ils sont, les calendriers des élus aussi. Donc, mais il faut qu'on avance parce qu'on a la loi Rennes et donc, il faut qu'on mette en place quelque chose. Donc, on va aller voir la société civile et ça va mettre une petite pression parce qu'en général, quand il y a une dynamique qui prend au niveau d'un groupe d'usagers, quels qu'ils soient, eh bien ensuite, il y a une pression politique. C'est-à-dire que, étrangement, les moyens, après, ils vont être mis sur la table. Donc, voilà, c'est comme ça, vous avez un panel de solutions. Parfait. Et je crois que Christophe aussi voulait prendre la parole. Le micro est éteint. Et ensuite, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Auquel cas, je passerai le micro. C'est encore un témoignage autour de la nécessité d'avoir un laboratoire. Donc, quelle que soit la taille de la collectivité, en fait, c'est plus un travail qu'on a mené récemment, qui me fait penser à la question de comment on exploite les compétences en interne, en fait. Comment on garde un certain nombre de compétences sur la question du numérique ? On a souvent tendance à externaliser un certain nombre de choses. Et je pense que c'est important de garder certaines compétences en interne. Et parmi ces compétences, il y a les compétences liées au design et aux cultures numériques. Et on a accompagné, par exemple, nous, on a d'abord beaucoup, beaucoup travaillé sur une offre de services. Ça, c'est hyper important d'avoir une offre de services très, très claire et de savoir comment elle peut être activée. Et on a accompagné nos élus, donc la première vice-présidente et l'élu à l'éducation, sur l'élaboration de la feuille de route du numérique éducatif. Et en fait, plutôt que de faire appel à une agence de design, on a fait nous-mêmes ce travail d'écrire le format des ateliers et de les animer avec elle. Et on avait affaire à des élus qui souhaitaient déployer les usages du numérique en limitant au maximum l'équipement. Voilà, qui étaient sur une démarche très responsable, on va dire, et qui avaient tendance à opposer le réel et le virtuel, qui avaient une grosse tendance aussi à parler d'outils. Or, si on parle, nous, de culture, c'est parce qu'on estime que quand on parle d'outils, c'est qu'on a le choix de les utiliser ou pas. Il se trouve qu'aujourd'hui, le numérique, malheureusement, on n'a pas vraiment ce choix. Il faut qu'on se donne ce choix-là. Et c'est en travaillant avec elle, en posant des post-it sur un tableau, etc., en faisant cette démarche de design classique, d'élaboration d'une feuille de route, que quand elles nous ont dit, finalement, vous, vous travaillez sur les opportunités que le numérique pourrait apporter dans une collectivité, pour nous, opportunité et numérique, ça ne veut pas aller ensemble. Et c'est en faisant ce travail avec des post-it qu'on leur a dit, « Oui, mais ce que tu es en train de faire là avec tes post-it, c'est issu des cultures numériques, en fait. » Et du coup, elles ont un autre regard sur cette approche-là. Et on a un travail aujourd'hui, je pense, sur l'ensemble des services qui s'en ressent. Elles comptent sur les équipes. On a la compétence en interne, même si on organise Superdemain avec Dory et son équipe. Enfin, voilà, on fait plein de choses aussi avec des structures du territoire. Ça ne répond pas à la question, mais c'est un des leviers, je pense, sur la question de la culturation des élus, qui est importante, et surtout pas avoir peur de dire « On a la compétence en interne. » Anthony, en 30 secondes, pour finir sur cette question. On a beaucoup parlé de la culturation des élus et de la DSI, ce qui permet d'avoir une réponse, de dire plutôt « On fait moins de numérique, en tout cas on le fait mieux, on s'adresse mieux. » Je pense qu'on n'a pas assez parlé de la culturation de l'ensemble des agents, parce qu'aujourd'hui, c'est l'ensemble des agents qui sont consommateurs. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une DSI qui se retrouve avec des injonctions à faire moins d'un côté, et d'en bas, il y a des directions qui nous disent « Nous, pourquoi on n'est pas équipés ? » « Pourquoi on n'a pas du nouveau matériel ? » etc. Donc, simplement élargir et dire que ça me semble extrêmement important d'impliquer les consommateurs aussi. On a parlé des fresques du numérique, qui sont des éléments qui se diffusent très bien. Il y a plein d'éléments de sensibilisation qui permettent de partir du plus important. Quel besoin est la personne qui veut utiliser le numérique ? – Merci beaucoup. Je crois qu'on avait une question au milieu. – Oui, merci beaucoup. Laurine Brun, je suis chargée de mission à Pays-Quartier de Nouvelle-Aquitaine, qui est le centre de ressources au niveau régional sur le développement territorial. Et du coup, notre rôle, nous, c'est d'accompagner les collectivités de manière générale à déployer les politiques publiques locales, enfin certaines politiques publiques locales, et notamment sur l'inclusion numérique. Et du coup, c'était ma question. Ça me rappelle un peu la méthode que vous avez expérimentée au niveau numérique responsable. Je me demandais l'articulation qu'il y a avec l'injonction aussi parallèle qui existe en ce moment, on a entendu de France Numérique Ensemble, etc., de créer des feuilles de route locales sur l'inclusion numérique, mais aussi de créer des feuilles de route numériques responsables. Comment on articule toutes ces co-constructions de feuilles de route qui mobilisent au final les mêmes services d'une collectivité, qui nécessitent une même sensibilisation des élus sur ces sujets ? Nous, en tant que centre de ressources, on est aussi preneurs d'outils pour les aider, parce que la difficulté en ce moment, c'est vraiment où se positionner, quoi prioriser entre numérique responsable, inclusion numérique, etc. En tout cas, on a créé un guide sur l'inclusion numérique qu'on vous invite à parcourir et qui reprend un peu, étape par étape, des outils également. Donc, n'hésitez pas à vous en saisir. Mais du coup, je me demandais l'articulation entre ces différentes feuilles de route au niveau local, comment vous faites ? Petit retour d'expérience. Je vois que Caroline se saisit du micro. C'est pour économiser quelque part. Parfait. Ça vous va ? Oui, très bien. Moi, je pense que la feuille de route numérique ensemble, il faut l'intégrer dans la feuille de route numérique responsable. L'un ne peut pas, en fait, aller sans l'autre. L'idéal, c'est d'avoir une direction ressource qui arrive à dialoguer, à travailler avec la direction des solidarités ou éducation pour la question de l'inclusion, qui arrive à discuter avec les gens qui se chargent du plan climat pour la sobriété numérique. Mais ça nécessite d'être déjà structuré, d'être une grosse collectivité. Pour les plus petites collectivités, là encore, c'est important de la mettre à l'intérieur de la feuille de route numérique responsable, la stratégie inclusion, parce qu'on n'a pas de moyens. Il ne doit pas y avoir de déperdition de moyens. Donc, qu'on soit une grande ou une petite collectivité, il faut l'inclure. Et donc, moi, je n'aime pas le terme inclusion numérique parce que ça rappelle qu'on a exclu pendant longtemps des gens en les considérant comme des consommateurs et pas comme des acteurs du numérique. Mais n'empêche que, voilà, solidarité numérique, je pense que ça dit bien les choses et il faut l'inclure. Chez nous, c'est l'axe 2. J'ai aussi envie d'ajouter, en fait, ce genre de feuilles de route portées par les ministères, il y a aussi une contribution des associations d'élus, comme les intercos, qui finalement poussent aussi l'intérêt des collectivités. Et donc, j'ai plutôt envie de prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est d'être impliqué dans les feuilles de route un peu nationales et un petit peu, on va dire, sur les échelons du dessus, de manière à ce qu'on puisse après l'intégrer sereinement, on va dire, dans ses propres feuilles de route. Et pour ça, effectivement, je l'ai déjà évoqué, mais on a des leviers de travailler ensemble, finalement, pour ce genre de choses. Et puis après, je rejoins Caroline. Il faut évidemment travailler ensemble. C'est le plus simple. Non, rapidement. Nous, ça a été la première remarque qu'on a eue de l'ensemble des collectivités qui nous ont contactés, en disant, en fait, on n'en peut plus. Vous, au niveau État, au niveau administration centrale, vous passez votre temps à nous demander des schémas, des stratégies, des feuilles de route. En fait, on en a marre d'élaborer. Et en plus, après, on s'y perd et on ne sait pas comment les concaténer. Et en fait, nous, l'approche qu'on a eue, c'est vraiment de leur dire, vous faites en fonction de votre territoire. Vous faites, si vous devez inclure des feuilles de route dans une même feuille de route plus générale, si votre PCET, vous allez le mettre dans votre feuille numérique responsable qui sera dans votre feuille inclusion numérique, en fait, faites-le. Nous, on n'a pas, il n'y a pas de bâton derrière. Ce qui est intéressant, c'est que vous, ça soit cohérent par rapport à la stratégie générale que vous portez. Et puis, on ira voir. Voilà, si vous nous dites que votre PCET est inclus, l'important, c'est que ça soit pris en compte. Et je pense, parce que nous, côté ANCT, on pilote aussi les contrats de relance et de transition écologique, les CRTE, qui sont aussi des choses qu'on demande à un niveau de territoire qui n'est pas le niveau de T commun, ni PCI, enfin, c'est un peu particulier au niveau de la géographie de ces CRTE. C'est pareil, donc si la stratégie numérique responsable est inclue dans les CRTE, très bien. Enfin, l'important, c'est vraiment que ça soit cohérent par rapport à ce que vous souhaitez porter. Parfait. Et une dernière intervention de Louise, avant qu'on clôture cette masterclass. Oui. Non, non, mais moi, j'allais vraiment abonder dans ce que Caroline a dit, Christophe aussi, et l'autre Caroline aussi. Mais nous, à Nantes, on inclut, les deux sont inclus, en fait. Je discutais avec Delphine Jamais hier, du coup, et elle me disait un truc qui est assez juste. C'est par exemple la RG2A, qui est le règlement général d'accessibilité, le dernier A, je ne sais pas. En gros, toutes les communes, en fait, leur site internet doit avoir un certain score au RG2A, c'est-à-dire être accessible à toutes les personnes qui sont en situation de handicap permanent ou juste, en fait, ponctuel. Donc, à essayer d'aller sur des sites, des fois, sans la souris, c'est hyper compliqué. Et en fait, dans la conception des sites, pour être conforme à RG2A, il y a aussi une pensée d'éco-conception derrière, donc côté impact environnemental. Donc, en fait, les deux vont ensemble, le social et l'environnemental, en fait. Mais ça, c'est un propos politique beaucoup plus général. On ne peut pas faire d'écologie sans de social. Et on ne peut pas faire de social sans d'écologie maintenant. Donc, c'est vraiment... Je pense qu'effectivement, les administrations centrales sont organisées telles qu'il y a des feuilles de route qui sont séparées. Mais le vrai sujet, c'est que si le numérique, c'est un sujet politique, il touche à la fois l'impact environnemental et l'impact social. Parce que vraiment, c'est... Je pense que c'est un très bon mot de conclusion de cette masterclass. Merci beaucoup pour votre présence. Merci à nos intervenantes et intervenants. Et puis, un très beau fin de nec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada